bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur le lissage à la vapeur d'acétone alors voici l'objet que j'ai choisi qui s'avira donc à faire notre test j'ai choisi cet objet parce qu'il y avait justement plein de petits détails et j'aimerais vous montrer comment il va ressortir après le lissage déjà il est vraiment pas mal sans lissage je trouve mais vous allez voir la différence juste après voici ce dont vous aurez besoin pour faire le lissage à la vapeur d'acétone alors bien sûr de l'acétone un autocuiseur votre objet avec une rondelle qui servira à positionner l'objet par dessus et une sorte de passoire sur laquelle vous placerez à l'intérieur de l'autocuiseur il faut pas que ça touche le fond de votre autocuiseur c'est juste pour récolter justement les vapeurs d'acétone donc je vais placer l'objet avec sa rondelle c'est pour qu'il soit plus facile à décoller en fait je vais le placer à l'intérieur donc pour ça je vais mettre un peu d'acétone on met vraiment un tout petit peu suffisant pas grand chose je place je vais remettre quand même un tout petit peu juste de quoi je place la passoire bien au centre je recouvre et c'est parti donc là il va commencer à chauffer ça va être très rapide vous allez voir alors en fait ce que je vais faire moi c'est que j'ai observé à travers ce petit tubelot là voir il va y avoir une condensation il va y avoir des gouttes qui vont se former et ça va être pour moi l'indicateur d'arrêter le le chauffage de l'autocuiseur donc ça va prendre à peu près deux minutes pour y arriver donc je vais le couper au montage et vous montrer juste avant que j'enlève le couvercle voir à quoi ça ressemble alors je pense que ça s'entendera pas à la vidéo mais ça commence déjà à bouillir en fait je vais rapprocher pour voir ça commence à bouillir à l'intérieur donc la condensation va commencer à se faire donc on va lui laisser encore un petit peu de temps et voir à quel moment il faut l'enlever voilà on a des gouttes qui se sont formés hop j'enlève le couvercle et je vais enlever mon objet alors je vous conseille d'être en plein air pour faire ça parce que ça dégage des vapeurs qui sont pas très bon à respirer donc voilà on peut déjà avoir un peu le l'aspect que ça aura donc là je vais pas le toucher jusqu'à temps que c'est totalement totalement séché donc là par contre pour sécher on va attendre au moins une heure une heure bleue alors voilà le résultat final on peut voir donc un bon lissage qui conserve bien les détails et puis une belle brillance un objet bien lisse voilà donc plus qu'à retoucher un petit peu le dessous là où il y a eu la rondelle mais l'essentiel de l'objet est vraiment impeccable voilà maintenant vous pouvez lisser vos propres objets alors j'ai une autre technique pour lisser les objets qui n'utilisent pas un autocuiseur mais une boîte de conserve en fait avec du papier papier hygiénique imbibé de d'acétome et moi je vous montrerai cette technique qui est plus longue mais qui peut tout aussi bien fonctionner donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me demander dans les commentaires voilà merci à bientôt au revoir merci à bientôt